Le tableau que j'ai choisi est un tableau particulièrement émouvant. C'est un petit tableau pourtant. Quand vous le regardez, vous voyez deux enfants qui sont sur une route dans les Alpes bavaroises et qui rentrent d'école, apparemment, avec tout leur matériel sous le bras. L'une est pieds nus, ils sont très jeunes. C'est un tableau exquisement peint. Il est vraiment d'une grande qualité de finition, presque d'une facture porcelainée. C'est un tableau qui pourtant a une histoire incroyablement tragique, une histoire très exceptionnelle. Il a été fait par un des plus grands peintres de l'époque Biedermeyer, qui s'appelait Ferdinand Georg Waldmüller. Peut-être ne connaissez-vous pas ce nom, mais pourtant je peux vous dire qu'il s'agit d'un des plus grands artistes de cette époque, un peu l'équivalent d'un Jean-Dominique Ingres pour l'Allemagne. En 1836, donc, ce tableau est fait et ensuite il va passer dans une très grande collection, la collection de Victor Tucker Candle. Un nom qui ne vous dit rien ? Pourtant, à Vienne, en Autriche, il y a un siècle, c'était un des plus grands mécènes qui soit. Le mécène derrière toutes les grandes fresques de Klimt, par exemple. Et puis arrive l'Anschluss, vous savez, la conquête de l'Autriche et la réunification par l'Allemagne nazie. À ce moment-là, ce petit tableau se transporte dans une maison, celle de Amalie Redlich. Et là, il y a un petit garçon, son petit-fils, qui s'appelle Georges, et qui voit ce tableau. Il rêverait d'aller à l'école, comme ses enfants qu'il regarde sur cette œuvre-là. Mais pourtant, il n'a pas le droit, il est juif. Et puis le drame arrive, la famille est déportée, la famille disparaît. Et ce petit garçon va partir vers la Belgique, il va ensuite aller au Canada, il va s'établir à Montréal en 1957, et voilà. Et un jour, cet héritier se souvient. Et il décide, par la force de sa mémoire, de récupérer des œuvres qui avaient appartenu à sa famille. Et il y arrive. Et c'est comme ça que nous avons réussi à retrouver cette œuvre-là, parce qu'il s'en souvenait sur les murs de sa famille, dans un château aujourd'hui brûlé, incendié, disparu. Et il a pu récupérer cette œuvre. Pourquoi l'a-t-il donnée au Musée des Beaux-Arts de Montréal ? Parce qu'en fait, il a voulu remercier la ville pour son hospitalité. Et c'est ainsi que nous avons un merveilleux tableau d'un des plus grands peintres classiques de l'époque, qui maintenant se retrouve au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Si les tableaux pouvaient parler, quelles histoires ils pourraient nous raconter ? Musée des Beaux-Arts de Montréal Musée des Beaux-Arts de Montréal Musée des Beaux-Arts de Montréal Musée des Beaux-Arts de Montréal